Pour commencer, vous me direz comment rentrer en matière, c'est pas forcément très évident, je vais vous parler très rapidement d'un texte assez court quand même, publié chez Alia d'Antonin Arthaud, qui s'appelle Van Gogh le suicidé de la société, qui est un texte très étonnant quand on le lit aujourd'hui parce que c'est peut-être une manière, en tout cas à l'époque, pour Arthaud, peut-être encore aujourd'hui, d'expliquer, de parler de son rapport avec la société via la figure de Van Gogh et d'expliquer à quel point la notion de folie finalement existe mais est justifiée ou peut-être n'existe pas et n'a été inventée par la société que pour définir certaines personnes qui ne rentraient pas trop dans les codes. avec des passages absolument envoûtants et fulgurants et puis d'autres passages beaucoup plus énigmatiques mais ce qui est assez impressionnant c'est en lisant un livre d'avoir l'impression qu'il a été écrit comme ça d'un seul jet. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fil qui se développe tout au long de ce texte, donc c'est absolument impressionnant et puis c'est très émouvant aussi la façon dont Arthaud voit Van Gogh dans ce côté pas du tout caricatural mais pas tout simplement comme une sorte de poète brisé ou de peintre un peu malheureux ou de quoi que ce soit. C'est vraiment comme un être qui a montré au long de ses blessures donc ça donne des passages absolument magnifiques. Et chez un éditeur que je trouve toujours très vraiment passionnant dans son travail en fait chez Alia puisque Alia édite pour des prix assez abordables, c'est autour de 6 euros à peu près. Des textes qui soit sont relativement anciens, des textes parfois très politiques, des études aussi sur des auteurs donc il y a vraiment tout un univers à découvrir. Un texte plein de fougue, plein de folie un peu quelque part. Voilà. C'est très joli m'en dit. Et est-ce que tu n'as pas trouvé qu'il prenait le prétexte de Van Gogh pour parler de lui surtout ? Alors je trouve que pas tout le temps. Parfois quand même. Parfois c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire qu'on sent qu'il veut parler de lui et puis en fait il parle vraiment de lui tout simplement. Il vous dit mais en fait il voulait parler de Van Gogh des fois. Mais il y a des moments où il parle quand il se concentre vraiment que sur Van Gogh et notamment le fait que finalement ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer la peinture de Van Gogh. Au sens où soit les tableaux sont assez entre guillemets parlants, parce que là ce qui est une pensée tout à fait personnelle, soit que les lettres, la correspondance entre Van Gogh et son frère suffit finalement à comprendre, à saisir le sens. Et donc il compare aussi une confrontation entre les tableaux et les lettres de Vincent Van Gogh et les réponses de son frère. Et ça c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une sorte de recherche aussi un peu là-dessus, à un moment de se dire mais arrêtez de vouloir expliquer à un artiste, essayez de l'accueillir comme ça, même si c'est un peu violent. Puisque forcément Van Gogh et Artho, et notamment Artho a laissé cette image-là, mais d'artistes entiers, si on peut dire ça comme ça. Ce texte il a été donc mis en musique par André Almoreau sur une diction de Maria Cazares et de Roger Blain. D'accord. En fait c'était dans les années 60 sur les disques Mouloudji, et André Almoreau c'est quelqu'un qui avait fait créer comme ça des paysages sonores avec Colette Manier aussi. D'accord. Donc on voit bien tout ce côté-là, parce que Manier aussi a chanté du Antonin Artho, et on a fait quelque chose d'assez merveilleux et terrible à la fois. Et je pense que ça, ça caractérise bien les textes d'Artho, à la fois la merveille et le côté terrible. Non mais Artho est vraiment un artiste à découvrir, en tant qu'acteur aussi, dans Napoléon et la révolution d'Abelle-Gance, où il joue un Saint-Just... Marat, non ? Ah oui, non, il joue Marat, pardon. Il me semble que c'est Marat. Qui, en même temps, quand on le voit à l'écran, on se dit « Ah bah oui, oui, c'est ça, c'est tellement ça ! » Mais une présence à l'écran absolument incroyable, et c'est quelque part une référence culturelle qui est relativement discrète quand même, mais quand il est présent pour un artiste contemporain, il est plus que présent. Il était aussi dans « La passion de Jeanne d'Arc » de Dreyer. De Dreyer, oui. Donc il n'avait pas eu beaucoup de rôles, mais il a su les choisir. Et c'est des images, notamment, si vous regardez, par exemple, Artho dans « La passion de Jeanne d'Arc », en fait, c'est une image que tout le monde a vue, parce que c'est une des images vraiment assez connues, c'est même un plan qui a été repris, enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a une mythologie autour d'Artho qui est vraiment à découvrir.